Salut, je vous chope ici pour vous faire une petite intro et vous mettre un petit peu de contexte. J'ai eu l'honneur d'être interviewé par Flavien, qui tient la page Instagram Un Live et Une Histoire. C'est une page où il fait des lives, où il interview des personnes. Il a notamment interviewé Luca Lachio ou Benoît Wojtanka de la marque Bonne Gueule. Et là, j'ai eu l'honneur d'être interviewé à mon tour. On y a parlé de plein de choses dans cette interview, notamment de l'esthétique, de la silhouette, de l'habillement, du physique, de la musculation. On y a même parlé de la masculinité, de la place de la beauté chez l'homme. Des réseaux sociaux et de la société, un peu dans tout ce contexte de l'habillement et du physique. C'est des sujets qui m'ont pas mal mal mené et je suis pas mal sorti de ma zone de confort. C'est pas un contenu qu'on a l'habitude de voir ici, donc je trouvais ça intéressant de vous le partager. D'ailleurs, vous en saurez aussi un petit peu sur ma vie perso. Le live est sur Instagram, mais Flavien a eu la gentillesse de me laisser le rediffuser ici. Donc, merci à toi Flavien. Et sur ce, je vous laisse avec notre discussion et je vous souhaite bon visionnage. Enfin ! Enfin, ouais ! Tu es grave content de t'avoir ici. Pareil ! Moi, j'ai des sujets sur YouTube. Voilà, parce que tu parlais de vêtements et qui m'intéresse aussi aux vêtements, voilà. Et t'as une manière de t'exprimer et de voir le truc, moi, qui me plaît bien avec un certain sérieux, une recherche de la précision. On aura le temps d'aborder ça après. Est-ce que tu pourrais avant tout te présenter, Thomas, ton âge, ce que tu fais, etc. ? Ça marche ! Du coup, je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans. Donc, comme tu l'as très bien dit, très bien présenté, du coup, je suis passionné de deux grandes choses, en fait, que sont, du coup, les vêtements masculins. Donc, le vêtement général, mais surtout masculin, en fait, celui qui me concerne, bien évidemment. Et je suis aussi passionné de sport et notamment de sport de force, celui que je pratique, la force athlétique. Il y a aussi de musculation, du coup. Donc, voilà, musculation, culture physique, un peu tout ça. Et ces deux passions, donc le vêtement masculin et la musculation, qui sont pas mal liées à l'apparence physique, du coup. Alors, justement, je pense que c'est important de le préciser pour ceux qui ne te connaissent pas et celles qui ne te connaissent pas. Tu es vice-champion du monde universitaire. Oui, c'est ça. Dernièrement, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France universitaire. Et il y a eu les championnats du monde qui ont eu lieu à Istanbul en octobre dernier. Et du coup, j'ai fait une deuxième place, du coup, à la piste championne. Alors, powerlifting, menswear, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est sur ton profil. Oui, alors du coup, j'utilise un peu les termes anglais. C'est peut-être un peu plus stylé comme ça, j'imagine. Mais voilà, du coup, powerlifting, c'est un sport. Donc, c'est le sport que je pratique en français, c'est la force athlétique. D'accord. En fait, c'est à soulever le poids le plus lourd possible sur trois mouvements. Le squat, le développer couché et le soulever terre. Ça, ça apparente pas mal à l'haltérophilie. Puis on fait une addition des trois, en fait, des trois mouvements. Et celui qui a le plus gros total gagne, donc sur les trois mouvements. Et on est en catégorie de poids et d'âge. D'accord. Et pour le men's wear, c'est tout simplement le vêtement masculin, en fait. Du coup, dit peut-être plus joliment et de façon un peu plus stylé en anglais. Ok, très bien. Et alors, la muscu, le sport, les fringues, est-ce que ça vient de ton éducation familiale ou est-ce que c'est Internet ? Est-ce que ça vient de mon éducation, c'est-à-dire comment je me suis formé ? Est-ce que, par exemple, ton éducation familiale, le sport, c'est important ? Est-ce que les fringues, c'est important ? Est-ce qu'on t'a transmis un amour du vêtement ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'es créé un peu tout seul ? Non, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment, vraiment tout seul, du coup, pour le coup. Autant le sport que le vêtement. Donc, je suis d'une famille, du coup, qui n'aime pas trop le sport, qui ne fait pas trop de sport et qui n'aime vraiment pas ça, qui n'a pas trop d'appétence. Je n'ai pas fait beaucoup de sport en club, je n'en ai quasiment pas fait. J'ai beaucoup fait de sport plutôt par moi-même, en fait, parce que mes parents, ce n'étaient pas trop ça. C'était plus l'école, la musique, ce genre de choses. J'ai fait beaucoup de musique d'un instrument et ce n'était pas vraiment le sport. Le sport, c'était plus vu comme un loisir, en fait, uniquement. Il n'y avait pas ce côté bénéfice lié au sport. C'était plus vu comme un jeu vidéo, en fait, dans un passe-temps vraiment qui n'apporte pas grand-chose. Donc, non, vraiment, c'est moi qui l'ai fait un peu de mon côté. Puis ensuite, quand j'ai eu vraiment l'occasion de m'affirmer vis-à-vis de mon entourage, ma famille, c'est là vraiment que je me suis mis à faire du sport de moi-même et à le pousser au maximum, comme j'ai fait. Et le vêtement, pareil. Et le vêtement, du coup, ce n'était pas du tout quelque chose, non, qu'il n'y avait pas de sensibilité particulière donnée par mon entourage. C'est juste moi, de moi-même, je ne saurais pas vraiment dire, mais dès le collège, lycée, j'avais déjà un petit peu cet intérêt. Donc, c'était un autre style, d'autres vêtements. Voilà, ça a un peu changé au fil du temps. Mais j'avais quand même cette petite appréciation du vêtement. Je faisais attention à certaines choses sans trop le pousser. Bien entendu, quand on est jeune, en plus, on n'a pas le budget qu'ils avaient. Mes parents, ce n'était pas un truc qui les intéressait. Donc, il n'y avait pas non plus d'argent ou de vêtements à acheter. Donc, c'était juste un petit intérêt. Ce sont deux intérêts, en fait, qui ont eu lieu quand j'étais dans mon adolescence. Puis ensuite, quand j'ai eu l'occasion de les pousser à fond, du coup, je les ai poussés. Voilà. Très bien. Mais alors, du coup, comment est-ce que tu m'expliques que n'ayant été pas influencé par ta famille à ce niveau-là, qu'est-ce qui a éveillé chez toi, justement, cette curiosité pour ça ? Figure-toi que je ne saurais pas trop dire, en fait. Finalement, comme pour les vêtements, je pense que globalement, avec du recul, quand je vois que ce sont, voilà, la musculation, un petit peu, voilà, le corps, le développement de muscles, tout ça, l'apparence physique et les vêtements. Avec du recul, j'ai envie de me dire qu'en fait, je vois le point commun entre les deux, que c'est en fait l'apparence visuelle. Donc, c'est l'apparence physique. Et c'est quelque chose aussi qui est modulable. Donc, c'est une question que je me pose. J'en suis pas certain du tout. Je sais pas pourquoi c'est arrivé. Mais en tout cas, le point commun, c'est que c'est deux intérêts que j'ai eus pour deux choses qui, en fait, façonnent un peu l'apparence et en même temps qui sont modulables. Le vêtement, je dirais que j'étais intéressé. De toute façon, on voit tout le temps des personnes, quand on les voit, elles sont tout le temps habillées. C'est tout le temps des silhouettes habillées. Donc, je voyais quand même que l'on, quand je disais, ça, ça, ça lui va bien, ça, ça lui va pas. Ah, c'est une belle couleur, ça, c'est pas une couleur. Donc, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu tous inconsciemment, je pense. De toute façon, quand on s'habille même soi-même tous les jours ou quand on voit des gens. Sauf que moi, du coup, je me posais peut-être un petit peu plus la question et j'aimais bien avoir la main dessus, peut-être. Et au niveau de la musculation aussi, donc, ça arrivait quand même plus tard que les vêtements. C'était au lycée, je pense. Donc, voilà, fin d'adolescence, j'étais... Voilà, je sais pas, je me suis pris un peu de passion pour ça. J'avais envie de faire du sport et tout. Et puis, je sais pas, c'est quelque chose que je voyais, du coup, les physiques musclés, je trouvais ça joli. Et c'était quelque chose que, voilà, je voulais développer et pousser, quoi. D'accord. Dernière question de cet ordre. À ton avis, dans... Malgré... Même si ton éducation n'avait rien à voir avec ça, qu'est-ce qui t'a servi... Qu'est-ce qu'on t'a transmis dans ton éducation et qui te serve aujourd'hui, justement, que ce soit dans le sport ou dans la mode ? Alors, je pense rien. Vraiment. Tu crois ? Que ce soit mes parents ou ma fratrie, en fait, c'est juste... Il n'y a vraiment pas du tout d'intérêt dessus. Il n'y a pas de questionnement en particulier. Il n'y a même pas vraiment de... Je pourrais m'habiller n'importe comment, que ça ne leur poserait pas de problème. Je pourrais faire du sport ou non, je pourrais être... Alors, si je peux me permettre, par exemple, je vais reformuler ma question. Par exemple, moi, je sais que mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement carré, extrêmement organisé, etc. Même s'il n'y a pas forcément de lien avec mon métier de journaliste, etc. Je sais qu'il y a certaines choses qui m'ont transmis qui, au préalable, n'ont rien à voir, mais qui me servent aujourd'hui beaucoup dans le métier que je pratique. Donc, je voulais savoir si toi, éventuellement, il y avait des choses, des valeurs ou des principes qu'on t'avait transmis et qui te servent malgré tout dans tes passions. Alors, rien non plus. Non, vraiment, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je pense que je me suis vraiment fait ça avec peut-être l'entourage des amis et notamment Internet. Mais non, je dirais que déjà, globalement, mes parents n'ont pas vraiment eu d'influence sur moi, sur tout ça. Et en plus, déjà, l'apparence, que ce soit du coup le corps ou les vêtements, c'est quelque chose qui est assez dévalorisé, je dirais quand même, dans la famille. On me dit souvent, voilà, non, c'est pas important, il ne faut pas y prêter attention. Voilà, je pouvais être coiffé n'importe comment, habillé n'importe comment, pas de vie. Il fallait juste être, avoir, voilà, bien se tenir, genre, ne pas mettre ses mains dans ses poches, avoir une bonne posture. Mais c'était vraiment pas, il n'y avait pas vraiment du tout de recherche d'esthétique ou de côté soigné. Il n'y avait pas du tout tout ça. Et même en ce qui est au niveau du caractère, le fait d'être rigoureux, ce genre de choses, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est trop, qu'on peut trop associer au vêtement ou à la musculation de la rigueur, même si c'est quelque chose que mes parents avaient quand même et voulaient que j'aie dans l'éducation. Voilà, je pense, voilà, un peu plus, mais voilà, il y avait un côté assez rigoureux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve particulièrement dans le vêtement ou dans la musculation, je dirais. D'accord, parce que je me demandais d'où tu tiens ta posture très droite. Et justement, je te trouve toujours, et c'est justement ça qui, je trouve, te fait sortir un peu du lot, c'est que tu es bien droit, en fait. Et même quand tu parles de vêtements, du coup, ça te donne une structure qui permet de donner un côté un peu princier à la manière dont tu présentes les choses. Je voulais savoir par qui on est. D'accord. Oui, du côté un peu princier, un peu précieux. Oui. Mais je ne saurais pas trop dire. Je ne me rends pas vraiment compte que je suis trop droit. C'est marrant parce que je suis allé chez le tailleur il n'y a pas très longtemps pour faire un costume. Et en fait, celui-ci, il y a même un extrait que j'ai mis en réel où il dit en fait que je suis particulièrement droit et un peu quand même cambré. et en fait, il dit que c'est une caractéristique apparemment pas mal des asiatiques qu'on est tenu assez droit cambré. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Ok. Mais ok. En fait, on ne m'a même pas particulièrement éduqué à être très droit. D'accord. Je dirais que, voilà, peut-être au niveau du sport, globalement, j'essaie de ne pas trop m'affaisser, de m'arrondir comme ça. J'essaie de rester quand même un peu droit. Et peut-être au niveau aussi de l'expression, peut-être que j'ai ce côté un peu où je parle de façon assez... j'essaie d'utiliser des bons termes, des belles phrases. Pas forcément là en live, mais sur mes vidéos, je sais que les premières, notamment, je scriptais beaucoup. Et en fait, je parlais comme quelqu'un qui écrivait, donc avec une phrase que je lisais, un script, et ça faisait quelque chose de très carré, très droit. Plus ce côté un peu... un petit peu droit, enfin, de... Peut-être que les deux faisaient que ça donnait vraiment l'impression. Ah, je ne t'entends plus. Tu es figé. Pardon, désolé. Ça donnait peut-être toute cette impression de droiture, je ne sais pas. Non, non, mais OK, très bien. Et alors, pourquoi le pseudo sartomazienne ? Alors, du coup, tu le sais sûrement, et j'ai vu que tu t'y intéressais pas mal, notamment avec les invités que tu as eus et tout, mais moi, je suis pas mal passionné de vêtements masculins, et un des styles qui m'a pas mal touché et qui a une grosse influence pour moi, c'est le style sartorial que tu connais, qui consiste à porter des vêtements classiques, des léglances classiques, des vêtements tailleurs qui sont en fait des vêtements un peu, voilà, d'un certain temps, en fait, donc tout ce qui est un peu veste de costume, pantalon, pantalon tailleur, chaussures habillées, riche vieux d'herbie, cravate, en fait, tous ces vêtements chemise qu'on voyait un petit peu, de façon, des vêtements habillés qu'on voyait il y a plusieurs années, et c'est un style que j'aimais beaucoup, donc le style sartorial, donc c'est ça qu'il y a le sarto dedans. Thomas, parce que du coup, c'est mon prénom, tout simplement, Thomas et asiat, parce que je suis d'origine asiatique, du coup, ça fait un triple jeu de mots, en fait, sart Thomas, il y a plus. Et alors, quand on te voit, qu'est-ce que tu aimes dégager, et qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise de toi, quand on te voit habillé, élégant, tout ça ? Pas grand-chose, en fait, pour tout avouer, je ne suis pas élégant tout le temps, même, voire très peu souvent, en fait, c'est un peu une passion que je cultive de mon côté, notamment, et que je partage sur les réseaux sociaux, mais c'est-à-dire que quand on me voit dans la vraie vie, je ne suis vraiment pas comme sur les belles photos, bien habillé, sur les réseaux sociaux. Alors, on ne va pas parler de la vraie vie, on va parler de, finalement, le sartomagien qu'on voit sur YouTube ou sur Insta, finalement, qu'est-ce que tu souhaites dégager ? Qu'est-ce que je souhaite dégager ? Je ne saurais pas vraiment dire, je dirais que globalement, en fait, ce que je partage, c'est soit du vêtement, soit mon sport, en fait, la France athlétique. Donc, pour tout ce qui est contenu vêtement, si jamais, donc, c'est des photos habillées où je dégage, voilà, où je fais vraiment un effort sur la tenue, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une tenue propre, quand même agréable à regarder, qu'on voit quelque chose d'assez joli, du coup, qui me plaît, au niveau association, coupe, etc. Donc, c'est plutôt ça que je recherche, quand je poste quelque chose, une tenue particulière, par exemple. Au niveau du sport, du coup, c'est plutôt quelque chose de fort, j'ai envie de dire, c'est ça qui consiste, enfin, ça consiste à l'être dans mon sport, donc, quand c'est une photo, voilà, où je soulève des poids, où on me voit, du coup, il y a une recherche quand même de puissance dans une photo, du coup, où il y a le sport, donc voilà, avec un effet, on voit que je suis concentré, on ressent presque l'effort, l'intensité, donc ça fait des très belles photos sportives, donc c'est ça un peu la différence, ce côté un peu, voilà, de puissance, d'intensité, d'effort dans les images de sport, et quelque chose de plutôt propre, soigné, agréable à regarder au niveau des vêtements aussi, pour, voilà, pour faire des vêtements. Et des fois, je mets des petits panorés, mais bon, là, c'est juste ça. Et pourquoi, justement, c'est important de, enfin, pourquoi est-ce que tu as envie de dégager ça ? Pourquoi est-ce que c'est important de dégager ça ? Pour le sport, je trouve ça normal, parce que c'est, enfin, j'ai pas particulièrement envie de dégager ça. C'est-à-dire que j'ai envie de le dégager, mais si ça se dégage pas, c'est pas très grave, quand même. C'est-à-dire, si c'est pas réussi, bon, voilà, il faut bien que j'alimente les contenus, donc je le fais quand même. Mais pour le sport, je trouve que, voilà, c'est normal dans la force physique qui consiste à soulever des poids, à être fort, de plus en plus fort. Forcément, s'il y a une image un peu de faiblesse qui s'en dégage, bon, on n'a pas trop envie de le montrer. On a envie quand même de montrer quelque chose qui est cohérent et ce dont on a envie d'être. Tout simplement, on se montre sur son meilleur jour sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, voilà, je vous montre quelque chose où je considère que c'est assez fort, où il y a quand même de l'intensité et de l'effort dedans. Et pour, du coup, les vêtements, en fait, voilà, comme je suis très passionné de vêtements, il y a aussi un côté où je me dis, bon, les gens me suivent pour ça, il faut que je fasse aussi quelque chose qui est un peu à la hauteur. Donc, il faut que je fasse quand même une tenue un minimum soignée et que je trouve jolie. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de la montrer quelque chose d'assez propre. En fait, je trouve que le vêtement enjoli fait pas mal de choses, notamment, du coup, la personne, le corps, etc. et qu'une personne bien habillée, du coup, voilà, ça rend la photo très jolie, ça la rend plus jolie aussi. Donc, globalement, le but, c'est que la photo soit jolie et agréable à regarder. Et justement, la maîtrise du corps, de l'image, pourquoi c'est important, selon toi, de pouvoir maîtriser ça ou contrôler ça ? Je pense que c'est important de, déjà, en général, c'est très important d'être, je pense, le plus soigné, propre, en beau possible, présentable. Pourquoi ? Voilà, tout simplement parce que, du coup, c'est la première chose que les gens voient de nous, en fait, tout simplement. Donc, ouais, c'est quelque chose qui, ça rend le contact plus facile, ça rend, tout est un peu plus facilité quand on est quand même propre, soigné. Par effet de halo aussi, je dirais, quelqu'un qui est quand même propre, soigné, enfin, voilà, beau, au maximum qu'il peut l'être, bien entendu, grâce au sport, aux vêtements, etc. C'est quand même, par effet de halo, on associe quand même quelque chose de propre, joli, soigné, à quelque chose de bien, gentil. Donc, c'est pas mal de choses qui s'enchaînent. Et voilà, je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller, enfin, on a tous tendance à aller vers quelque chose de plus beau, présentable, que ce soit des personnes, des objets ou autres, que d'autres. Donc, ça peut être intéressant de connaître. C'est pas forcément, le but, c'est pas forcément de l'être tout le temps, en fait. C'est pas d'être, de l'être 24h sur 24, tous les jours, etc. Mais c'est bien de savoir ce qui nous rend mieux, ce qui nous rend plus beau et en fait, de l'utiliser là quand on en a besoin. Tout simplement, par exemple, j'ai besoin, il y a une cérémonie importante, un mariage, ça peut être, je sais pas, une rencontre avec une personne, quelque chose d'important. Et c'est bien de savoir à ce moment-là, du coup, comment je peux être au maximum, comment je peux être bien présentable par rapport à d'habitude. Parce que c'est aussi une charge mentale de l'être tout le temps, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il vaut mieux aussi garder un peu de réserve et ensuite, les réserver pour les moments où on a vraiment besoin, où on a vraiment besoin d'être important. Tout simplement, voilà, au mariage, on a besoin d'être au top. S'il y a un jour où tu as besoin d'être le plus beau ou voilà, c'est quelques jours précieux, on a vraiment besoin de l'être. Par exemple, le mariage, c'est important de savoir ce qui ferait que le jour du mariage, qui passe. Yvan, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de vidéo. Franchement, ça fait longtemps là. Il faut se remettre au taf. Ça me manque tes vidéos. Il est occupé à tailler des costumes, c'est pour ça. Oui, et justement, tu as parlé de charge mentale. Pourquoi est-ce que c'est une charge mentale parfois ? Pourquoi ça peut être une charge mentale d'être bien habillé ou d'être peut-être trop bien habillé ? Parce que je pense que ça demande de la réflexion déjà quand tu cherches à construire ta tenue tout simplement. Et je pense qu'il y a un côté aussi quand tu es assez passionné, tu te prends beaucoup la tête sur des détails qui n'ont pas forcément lieu d'être. Tout simplement, cette coupe, elle n'est pas parfaite. J'aurais préféré que mon pantalon soit un petit peu plus étroit, un petit peu plus large que cette chemise soit un petit peu plus cintrée, ce genre de choses. Donc, au final, on ne se satisfait jamais vraiment de sa tenue, je pense. On voit toujours et on voit aussi ce qui ne va pas et tout simplement parce que ça demande aussi un effort de l'être tout le temps. Justement, tout simplement, être bien coiffé, ça prend du temps. Je ne le suis pas trop, mais être bien coiffé, se bien se tenir, faire l'effort de choisir ses vêtements, faire des choses qui correspondent bien. Puis, en plus, ça prend pas mal de change mentale dans la préparation, mais aussi dans on ne s'auto-suffit jamais quand on s'en est. Et du coup, est-ce que tu penses que finalement, pour essayer de développer, on va dire, son style et aller vers quelque chose de plutôt sartorial, habillé, classe, droit, etc., est-ce que tu penses que ça nécessite une certaine exigence, finalement, une certaine recherche d'une certaine maîtrise ? Est-ce que tu penses qu'on part vers un truc comme ça ? C'est-à-dire, quand on s'habille dans ce style-là, le style sartorial, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu penses qu'on cherche une certaine maîtrise dans quel sens ? La maîtrise en général ou par rapport à... Finalement, est-ce qu'il y a un rapport à la performance ? C'est-à-dire que, finalement, on cherche toujours à faire mieux, on cherche toujours... Je ne sais pas, on cherche à avoir une certaine maîtrise, comme ça pourrait l'être pour un sport ou pour un... Je ne sais pas, il y a quelque chose de très... Je pense que dans tous les domaines, quand on les pousse et qu'on cherche à les optimiser, imaginons que là, le but, c'est d'être le mieux habillé possible dans son style et dans ses critères. Il ne faut pas oublier que quand on s'habille, il y a une séduction qui se fait, mais tout d'abord pour soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'habille pour soi, mais ça reste quand même une séduction de soi, c'est quand même quelque chose qu'on recherche à... Voilà, on cherche quand même à plaire pour soi et aussi pour les autres. Il y a quand même, une recherche de performance dans le sens où on essaie quand même de faire la meilleure tenue possible, de tout optimiser. Par exemple, le style sartorial, une des choses qui m'avait intéressé sur ce style, c'était en fait la recherche de rendre le corps le plus beau possible. Tout simplement, dans ce style, la mode varie selon les époques, les coupes sont différentes, mais on cherche toujours à rendre le corps le plus beau possible. En général, on va faire des épaules assez développées, une taille assez fine. Il y a ce mode aussi des pantalons taille haute assez droits qui remontent, qui font vraiment une grande ligne de jambes pour nous grandir. Après, il y a certaines choses qui varient selon le canon de beauté de l'époque dans laquelle on est, mais il y a quand même cette recherche de tout maximiser et de faire en sorte d'être le plus masculin possible, le plus large, fin en même temps, le plus musqué, le plus fin en même temps, le plus grand possible. Il y a toute cette recherche là qui se fait. Il y a un peu, oui, une recherche de performance je pense qui est faite, qui est un peu inhérente à ce style-là. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Ça me rappelle une vidéo que tu as fait justement quand tu es allé voir Scavini là. Et justement, toi tu me parles finalement de recherche de mettre le corps en avant finalement et au moment où tu sais où tu lui as demandé je ne me rappelle plus exactement de la scène mais grosso modo toi tu avais plutôt envie d'avoir un autre costume qui te met vraiment ton corps et tes épaules en valeur quand lui tu avais plutôt dit qu'il fallait un truc un peu plus large que je paraphrase. Au niveau des épaules ? Je ne me rappelle plus si c'était des épaules mais en tout cas tu étais le haut du corps si je me trompe. Ah oui. D'accord. Oui, je pense qu'en fait dans le choix de costume que j'ai fait donc voilà un costume je l'ai dit un peu grossièrement pour rigoler mais pour comprendre un peu costume de super-héros. Quelque chose des épaules assez larges pour donc maximiser la carrure de faire quelque chose d'assez impressionnant large et avec une taille assez fine. Et en fait du coup donc ces tailles fines ça donne un fait du coup on voit qu'on est fin parce qu'on peut avoir des épaules très larges mais avoir un gros bassin et une grosse taille auquel cas ça fera juste un bloc et il n'y a pas ce côté en V notamment qui est recherché en musculation par exemple et même dans le vêtement dans certains styles. Et en fait je lui ai demandé du coup donc des épaules les plus larges possibles sans que ça passe trop bizarre donc j'ai un costume aux épaules très large c'est haut et du coup j'ai demandé de pincer bien la taille et en fait la discussion qu'on a eue qui est tout à fait normale et que je comprenais c'est qu'en fait moi j'ai la taille je n'ai pas les épaules très développées mais j'ai la taille très fine et en fait du coup si on cintre beaucoup en suivant vraiment ma taille on se retrouve sur quelque chose de trop en V qui fait un peu ridicule déjà quand on cintre trop il peut y avoir un inconfort donc c'est bien de cintrer modérément mais en fait si tu cintres trop tu vois que le corps il est trop en V et ça fait bizarre c'est pas joli on peut s'imaginer on a envie d'avoir le corps le plus en V possible mais des fois c'est trop bizarre c'est comme par exemple porter un pantalon en taille haute avec un taille haute qui remonterait jusqu'à la poitrine ou jusqu'aux aisselles c'est bizarre ok c'est joli ça fait des longues jambes et tout mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est à dire qu'on peut pousser les choses pareil en fait j'ai fait une épaule qui est un peu plus large que mes épaules mais si je fais une épaule qui va jusque là par exemple c'est rude on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc en fait dans la silhouette habillée le critère de silhouette habillée n'est pas le même en fait que le critère de silhouette juste du corps sans vêtement c'est à dire que les mannequins voilà dans le culturiste et tout tu peux avoir un V très prononcé mais tu ne peux pas avoir le même V dans le vêtement ok c'est pour ça que les mannequins habillés sont souvent beaucoup plus veltes que les mannequins à plage par exemple les mannequins fitness qui sont eux beaucoup plus qui sont beaucoup plus musclés mais pareil si tu habilles du coup quelqu'un qui est très musclé ça va faire une silhouette moins jolie souvent après chacun ses critères physiques mais globalement moins jolie qu'un mannequin qui est plutôt svelte avec voilà des proportions un peu plus normales du corps et habillé ça va rendre très joli et là tu peux faire tu peux maximiser la tenue ok et en fait si tu penses trop que tu fais un truc trop bodybuilder un peu mais habillé en fait c'est pas joli l'oeil en fait a pas les mêmes voit pas la beauté en fait les proportions sont pas les mêmes sur une silhouette habillée que l'oeil a pas le même référentiel ok et est-ce que tu peux me citer deux hommes qui qui t'inspirent un homme réel et un homme peut-être fictif en général ou par rapport au vêtement par rapport à un homme un homme qui t'inspire un homme qui te enfin voilà un homme un homme qui t'inspire un fictif et un réel je te cache pas que j'en ai pas vraiment tu cherches là c'est un peu compliqué en fictif je saurais pas dire en fictif faudrait que je prenne un peu plus de temps je peux les garder dans un coin de ma tête et y répondre après en réel ce serait peut-être un peu plus simple mais en fictif je pense que c'est un peu compliqué ok et en réel alors ce serait il faudrait du temps ouais il faudrait un peu de temps je pense je peux pas dire de bêtises non plus et si tu devais me me donner la définition d'être un homme pour toi qu'est-ce que ça veut dire je dirais être un homme être être de sexe masculin tout simplement d'un certain non non pour pas réduire la chose mais pour moi à tous les dis-moi non non vas-y j'allais t'aider peut-être tout ce pour moi qui tous les êtres humains de sexe masculin pour moi sont des hommes tu vois il n'y a pas de je suis pas trop dans ce côté mâle alpha sous-hommes enfin je suis pas trop à classifier vraiment ce qui fait un garçon un homme un garçonnette etc moi voilà quand je m'amuse avec ces trucs de l'apparence c'est que je trouve ça rigolo et joli aussi de jouer avec ça de maximiser on peut dire quelques attributs masculins donc les muscles la largeur d'épaule ce genre de choses donc je trouve ça assez amusant mais sinon je fais pas vraiment de catégorisation de valeur sur les gens des choses que je trouve moins jolies mais ça en fait pas deux des hommes ou non par exemple non non mais sur plein de points je serais pas un homme tu vois non non mais ou alors quelles sont pour toi les qualités qui te plaisent si je puis dire qui te qui te paraissent sur l'apparence ou ou même les valeurs et tout les deux les deux alors sur l'apparence physique ce que je trouve assez joli donc c'est globalement du coup du muscle un peu partout je dirais voilà quand même ça reste quand même un caractère masculin avec voilà un taux de gras quand même assez faible enfin quelque chose d'assez dessiné quelque chose d'assez joli c'est quand même quelque chose d'assez masculin d'avoir les muscles l'apparence sur ratio aussi habillé on a quand même une certaine largeur d'épaule et une finesse de taille des jambes globalement assez longues donc un homme c'est globalement plutôt grand en fait donc en général on a un peu de jambes assez longues je dirais que c'est ça globalement qui fait du coup en apparence physique du coup qu'on maximise et qu'on recherche souvent quand on est un homme on cherche rarement à beaucoup se tasser et avoir très peu d'épaule et avoir un bassin large qui est plutôt quelque chose d'assez féminin par exemple donc voilà au contrario donc voilà c'est deux caractères que j'ai en tête que j'aime bien et que je m'amuse des fois à reproduire sans voilà me prendre la tête et non plus et au niveau des valeurs du coup pour un homme je dirais que j'aime bien les valeurs de travail du coup le fait d'être de se d'être sans cesse dans l'action de ne pas être dans l'inaction à traîner assez à voilà vraiment un peu de procrastination c'est des choses que j'aime bien ne pas être paresseux voilà d'être quand même globalement actif d'avoir aussi des objectifs se donner les moyens aussi d'y aller moi j'aime beaucoup moi les cette notion d'effort et de travail voilà tu vois tu me disais par exemple de gens que j'admire ou autres bah moi enfin que ce soit fictif ou réel j'aime beaucoup les travailleurs par exemple j'aime beaucoup les sportifs et les entrepreneurs les sportifs de très haut niveau qui sacrifient beaucoup de choses les entrepreneurs enfin les personnes qui ont réussi dans certaines dans certaines choses de la vie que ce soit l'argent l'entreprise le sport l'accomplissement de soi c'est vraiment des choses pour lesquelles je suis sensible le travail l'effort le fait de se donner les moyens les sacrifices aussi parce que voilà c'est un athlète par exemple qui sacrifierait beaucoup de sa vie sociale qui sacrifierait beaucoup de temps passé à s'entraîner à prendre soin de lui pour juste une performance sur des sports qui parfois sont amateurs qui sont même pas payés il y a juste de la reconnaissance et de l'accomplissement de soi c'est des choses dont je suis assez sensible moi le travail ok est-ce que il y a une mode en ce moment de la muscu est-ce que c'est est-ce que c'est à la mode de se muscler oui je pense que oui ouais pourquoi c'est à la musculation depuis à peu près 10 ans donc j'ai vu quand même évoluer pas mal de choses et en ce moment oui il y a une grosse mode de la musculation qui est pas mal en fait qui est plutôt bien en soi mais je pense qu'en fait il y a eu une grosse explosion des réseaux sociaux forcément ces dernières années donc déjà l'apparition tout simplement des réseaux sociaux et le gros boom qu'on a eu avec beaucoup de formats courts beaucoup de photos etc je pense que l'apparence c'est quelque chose qui est vraiment vraiment mis sur le devant de la scène voilà je trouve ça voilà c'est ok c'est pas une je trouve ça pas ça que ce soit une mauvaise chose ou une bonne chose mais du coup forcément comme l'apparence prend beaucoup 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 d'importance la musculation du coup va avec je pense que c'est normal voilà en fait simplement il y a un peu on dit souvent voilà il y a l'apparence qui est super importante donc avec l'apparition par exemple des réseaux sociaux de TikTok ce genre de choses on voit beaucoup des personnes qui filment juste leur visage qui font un playback et voilà il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée mais juste parce que ces personnes sont assez agréables à regarder elles sont plutôt belles voilà on comprend c'est un peu comme un selfie animé finalement et comme l'apparence est vraiment de plus en plus importante il y a aussi une sexualisation du corps qui est de plus en plus poussée une hyper sexualisation et du coup forcément la musculation ça touche directement au corps et quand on montre son physique on le montre à priori nus en sous-vêtements donc c'est quelque chose qui est très prisé donc il y a également une hyper sexualisation chez les hommes oui et chez les femmes en fait chez tout le monde finalement parce que c'est autant la musculation chez les hommes que chez les femmes qui a explosé je dirais que chez les hommes ça a pris peut-être un peu plus de temps à se démocratiser parce que c'est quelque chose on fait peut-être pas forcément tout de suite le raccourci à la beauté enfin les hommes j'ai l'impression qu'il y a quelques années et c'est pas quelque chose qui était trop mis en valeur trop valorisé et maintenant de plus en plus en fait on voit que c'est quasiment aussi important que pour les femmes et du coup voilà de plus en plus de choses de plus en plus de comment dire la performance est de plus en plus importante il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour l'améliorer tout simplement en fait comme la beauté c'est important mais en fait il n'y a pas grand chose qu'on peut modifier c'est à dire qu'on ne peut pas vraiment modifier les traits de son visage on ne peut pas vraiment modifier sa taille etc il y a plein de caractères et un des seuls caractères qu'on peut modifier c'est la transformation physique qui passe par une prise de muscle ou une perte de grain en fait justement tu me lances pour la prochaine question est-ce que pour toi la muscu un joli corps ça peut permettre de compenser un défaut physique ou un complexe je pense globalement pas dans une certaine mesure oui en fait c'est à dire que je pense qu'avoir un corps musclé c'est pas très important c'est quelque chose de pas très valorisé par rapport à un corps normal donc si on était avec moins de muscles tout simplement sauf qu'en fait dans cette recherche de beauté de tout le monde donc voilà comme je t'ai dit il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer notamment les traits de mon visage sa taille etc mais les choses qu'on peut changer c'est la quantité de muscles de notre corps et le taux de gras et pareil pour le vêtement en fait le vêtement ça se change très vite voilà t'as bien habillé on te donne des habits enfin un ski te donne des beaux habits t'es bien habillé hop ça a été instantané et la musculation en fait c'est un des moyens qu'on a de modifier notre apparence c'est pas quelque chose qui compte beaucoup pourquoi je pense que les muscles ne comptent pas beaucoup parce que ça sera trop moins de valeur je pense que l'ossature c'est à dire les traits du visage les os du visage enfin on fera toujours plus attention au visage de quelqu'un plutôt qu'il y a sa quantité de muscles voilà tu vois c'est pas quelque chose en fait c'est bien dans le sens où c'est bon à prendre parce qu'on peut pas modifier grand chose mais par contre c'est pas quelque chose qui a beaucoup d'importance en fait on peut pas pondérer ça autant qu'avoir avoir un beau visage être grand enfin ce genre de choses qui sont pas qui sont elles pas modifiables d'accord et je pense que du coup si on a un complexe qu'on peut pas modifier par exemple et si c'est un trait du visage par exemple je sais pas le nez les oreilles les yeux la bouche bah du coup faire de l'émotion ça va pas changer en fait finalement c'est juste qu'en fait c'est juste dis moi par exemple est-ce que si on complexe par rapport à notre taille est-ce que par exemple le fait d'avoir des gros muscles ça peut compenser un peu le est-ce que ça peut essayer de compenser un peu le délire non je pense pas globalement parce que du coup bah tout simplement ta taille ne changera pas mais c'est vrai que du coup tu peux essayer enfin c'est un peu dit grossièrement mais de marquer des points peut-être plus sur ce sur ce sur ce côté muscle en fait voilà mais globalement ça remplacera jamais enfin ça ne changera rien du coup à la taille mais il y a quand même des choses qui peuvent se faire donc il y a aussi le fait de moi aussi j'ai trouvé sur des physiques qui étaient particulièrement musclées par exemple de personnes qui n'étaient pas particulièrement grandes qu'en fait elles étaient très musclées très sèches et que c'était très joli qui est en fait un peu comme une diversion qui est faite au niveau de de cette personne c'est à dire que si j'avais vu cette personne sans ce sans ce corps là donc sans muscle enfin sans muscle et sans ce faible taux de gras c'est à dire que j'aurais désigné c'est qui cette personne j'aurais dit ah bah c'est cette personne qui est petite là-bas j'aurais dit bah voilà c'est ce petit c'est cette petite mais en fait le fait que la personne soit musclée je dis ah bah c'est le gars qui est musclé là-bas donc en fait tu changes un petit peu du coup l'appellation pareil je sais pas quelqu'un qui est chauve souvent voilà les chauves sont appelées ah bah lui le chauve là-bas mais si d'un coup cette personne est hyper musclée de façon démesurée les trucs bah on va peut-être plus l'appeler le chauve on va dire ah c'est le gars musclé donc quelque part il y a une assurance aussi qui peut être différente et qui peut faire qu'on remarquera plus ta musculature par exemple que ta taille si jamais c'est que ça qu'on remarque moi aussi t'es bête mais c'est pas forcément un critère de beauté mais si t'as une énorme barbe et que t'es petit on dira peut-être que c'est celui qui a la grosse barbe plutôt que celui qui est petite mais fondamentalement ça change pas le fait que tu sois petit ça change ça fait un peu une diversion en fait moi je le vois un peu comme ça et aussi il y a un peu ce fait que quand on complexe de qui part voilà du coup il y a un peu cette autodestruction de soi qu'on fait on est vraiment gêné et en fait quand on fait de la musculation et qu'on fournit pas mal d'efforts et qu'il y a un peu un retour dessus on est aussi quelque part fier un peu de ce qu'on a accompli et on oublie un petit peu ce côté là et pour ne plus voir que la fierté et le travail qu'on a avec du coup les muscles le faible taux de gras qu'on voit sur nous qui peut aussi un petit peu faire moins complexer parce qu'après tout en fait c'est uniquement psychologique le complexe c'est vraiment nous avec nous même et des fois quand on a fait voilà ce travail de transformation je pense que ça peut être ça peut aussi un peu un peu consacriter cette psychologie qu'on a par rapport au complexe ok si je te dis que la plupart des hommes se muscle et ça vit bien avant tout pour plaire aux femmes je dirais je ne sais pas avant tout je ne sais pas un petit peu c'est sûr en fait je pense qu'il y a une séduction qui se fait dans tous les cas sauf qu'en fait il y a une séduction des femmes pour les hommes forcément il y a aussi une séduction de soi-même c'est-à-dire que des fois tu vois on dit bah voilà je le fais pour moi ou je me enfin je fais l'hémiculation pour moi ou je m'habille pour moi et c'est un peu vrai en fait sauf que voilà ça reste une séduction c'est en fait on aime bien se voir de telle façon et on aimerait aussi paraître de telle façon avec des vêtements et c'est une séduction du coup bien entendu on pense du coup aux femmes aux autres personnes qu'on aime séduire mais il y a aussi une séduction de soi qui se fait donc avant tout enfin une séduction des femmes bien entendu avant tout je sais pas il y a peut-être une séduction de soi d'abord avant une séduction des femmes parce que en musculation notamment et même dans le vêtement dans une certaine mesure il y a un peu un extrême qui se fait tu vois on voit souvent des physiques voilà assez démesurées très très musclées très 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 sec et on le dit souvent ou les gens souvent qui le disent ah enfin je sais pas si tu vois des micros trottoirs ou même quand tu demandes à des gens ou même toi quand tu vois tu dis ah là c'est trop ah là c'est pas joli ah c'est trop sec ah c'est trop veineux ah c'est trop musclé mais en fait cette personne là du coup elle le sait qu'en fait elle l'est globalement trop ou largement suffisamment pour le commun des femmes par rapport à la musculature mais en fait du coup bon la personne sait déjà que ça plaît et le reste en fait qui pousse qui est un peu plus poussé à l'extrême donc du coup les muscles la sécheresse etc c'est un peu fait pour soi-même je pense mais tu penses pas que finalement on sait ce qu'on vaut enfin souvent en tout cas par rapport aux critères physiques on sait ce qu'on vaut par rapport au regard des autres oui et non après en fait tu vois dans ce monde un peu de réseaux sociaux et tout le regard des autres c'est pas forcément le même c'est pas le même dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux c'est à dire que par exemple dans la vraie vie tu sais que par exemple imaginons t'as fait un peu de musculation voilà t'es musclé et tout t'es largement validé on t'a largement dit que c'était très bien dans la vraie vie mais par rapport aux référentiels que tu as sur les réseaux sociaux par rapport à la communauté que tu appartiens ce n'est pas assez par exemple moi par exemple il y a des détails il y a des vêtements je sais qu'ils sont très bien pour moi dans la vraie vie que ça passerait ce serait largement bien mais quand je me vois quand je les vois en photo avec je vois tous les petits défauts qu'il y a et je sais que imaginons si je le poste sans se trouver en poste je sais que je vais me voir des remarques et en me disant ah mais là il y a telle chose qui ne va pas j'ai un exemple de bête mais par exemple un col de chemise tu connais un petit peu le style sartorial il y a ce côté un peu opulent d'un grand col de chemise des grands revers etc et je sais très bien que si je mets un petit col de chemise dans la vraie vie ça passera largement personne ne va rien me dire et on verra juste la coupe de la chemise et le tissu tout sera très bien on ne va pas faire attention à ça mais si je mets ça sur les osseux je sais que je vais me faire sûrement on va me faire des remarques par rapport à ce petit col que j'ai eu qui n'est pas beau du tout comment t'oses faire ça tu ne connais rien etc donc le référentiel est un petit peu biaisé et c'est pareil en musculation on te dira sûrement dans la vraie vie que tu es très bien et ensuite sur les osseux tu te rends compte que tu n'es pas du tout assez musclé on peut te le dire et aussi tu peux te le dire à toi-même en voyant les autres donc ça dépend par exemple si j'ai des tablettes de chocolat saillantes on va dire que bon à moins à moins d'avoir un juste au corps extrêmement moulé la plupart du temps on va faire une photo pour les réseaux pour montrer qu'on a des tablettes c'est rarement pour enfin ça peut arriver mais on va dire que la plupart des en tout cas bon on va venir dessus après mais la plupart des gens moi que je vois qui vont vers la muscu dans un premier temps c'est avant tout par rapport au enfin j'ai la sensation que c'est par rapport au regard des autres et pour pouvoir faire des photos et être et être vu et je sais pas si c'est admiré mais en tout cas considéré oui je pense qu'il y a de ça aussi de toute façon c'est un accomplissement entre guillemets physique qui est assez valorisé enfin le physique est assez valorisé donc si on peut montrer quelque chose d'assez valorisant on le fait tout simplement si t'es globalement suffisamment beau par exemple du visage t'es très beau tu vas souvent prendre plein de selfies de toi très bien on le voit souvent avec les filles plus facilement mais voilà c'est très beau tu vas prendre un photo tu peux le montrer et puis voilà et globalement oui tu peux vraiment montrer tes abdos dans la vraie vie ou te balader avec le t-shirt relevé par rapport au visage qui se verrait tout le temps par exemple et du coup oui il y a pu avoir ce côté aussi de montrer aux gens que t'as ce point fort physique là du coup les abdos est-ce que c'est plus est-ce que c'est plus facile d'être beau dans la vraie vie ou sur les réseaux sur les réseaux sociaux je pense c'est plus facile oui c'est sûr alors après ça dépend aussi de tout un chacun dans le sens où sur les réseaux sociaux tu peux toujours maîtriser dans une certaine mesure ton image plus que dans la vraie vie c'est-à-dire que si tu te trouves laid à ce moment-là si tu te trouves pas bien bon bah tu peux ne pas le mettre personne ne le verra et si tu te trouves particulièrement beau à ce moment-là tu peux le mettre sans parler de tout ce qui est retouche photo modification bien entendu qui peut être fait jeu de lumière pour t'améliorer bien entendu il y a tout ça déjà qui t'améliore de base mais voilà il y a aussi le fait que tu puisses sélectionner en fait tu puisses te mettre sous ton meilleur jour si là par exemple pendant que je parle on fait une capture d'écran je fais souvent une tête horrible bon bah je la mettrai pas sur les réseaux sociaux quand bien même c'est ma tête à un instant T et est-ce que tu as est-ce que tu as tu as déjà craint qu'il y ait une différence finalement de perception entre comme sur les réseaux on montre finalement le meilleur de soi est-ce que tu as déjà craint qu'il y ait une différence finalement entre ce que tu montes sur les réseaux et en dehors moi pas vraiment dans le sens parce que j'ai été assez transparent depuis le début donc voilà j'ai quand même je vois je suis créateur de contenu mais de façon très humble j'ai vraiment une toute petite communauté enfin un peu nombre d'abonnés donc j'avais pas de gros enjeux en fait donc j'ai été assez transparent dès le début donc non les gens me voyaient sous un jour normal je faisais quand même attention à être pas trop mal coiffé avoir une venue quand même propre quand j'apparaissais sur mes photos et mes vidéos mais non globalement c'était assez normal je le disais que j'étais assez failli assez normalement plutôt petit enfin voilà je disais en fait tous mes attraits physiques sans trop de problèmes du coup quand les gens voyaient dans la vraie vie ça leur posait je n'étais pas surpris je dirais puis en fait ça se voit tout simplement en vidéo donc non globalement les gens n'étaient pas surpris en fait en vidéo tu peux difficilement tricher en photo oui mais en vidéo non on voit mes tenues du coup on voit tout mon corps du coup je ne pouvais pas cacher grand chose d'accord alors toi tu es sportif alors j'utilise pas le terme sportif de haut niveau mais t'es sportif avoir des est-ce qu'on est d'accord qu'avoir des muscles et un bon physique c'est pas la même chose parce qu'on confond souvent les deux j'ai l'impression qu'avant tout on a tendance à privilégier la gonflette alors du coup tu dirais bon physique dans le sens être performant physiquement c'est ça ? oui en tout cas c'est pouvoir mettre son corps en activité pour faire des choses concrètes par exemple on peut être particulièrement stock et pas pouvoir sauter tu vois on peut être particulièrement stock et être incapable de se défendre par exemple et j'ai l'impression mais à toi de me dire ce que tu en penses mais j'ai l'impression que finalement on est avant tout dans une recherche de paraître finalement est-ce qu'être fort j'ai pas l'impression qu'être fort c'est important mais c'est plutôt le fait de paraître fort qui l'est davantage dis-moi ce que tu en penses je pense que oui je pense que de nos jours c'est pas très important d'être fort foncièrement d'être fort on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de force d'avoir un métier très prenant que c'est vraiment notre métier de sauver des gourous qu'on ait besoin de force vraiment c'est pas trop nécessaire de nos jours du moins que ce soit pour vivre tous les jours ou même dans la séduction par exemple c'est pas quelque chose qui est particulièrement recherché on a largement de quoi avec la technique les outils la technologie faire usage de la force la police pareil dis-moi si je peux me permettre de te couper alors pourquoi finalement on voit de plus en plus de gens qui veulent soulever et notamment des jeunes qui veulent soulever du poids à la salle pourquoi ? pourquoi si finalement il n'y a pas besoin de plus voilà du coup j'y viens je pense que c'est pas important d'être fort qu'ils font pas ça pour être fort mais qu'on fait ça du coup pour être plus beau physiquement tout simplement pour avoir du muscle alors j'ai quand même l'impression que le fait de pouvoir faire tant développer coucher le fait de pouvoir porter il y a quand même une dimension de force oui alors je pense que c'est valorisé mais c'est valorisé par les personnes qui font de la musculation c'est à dire qu'en fait il y a ce côté du coup où tu fais de la musculation donc du coup pour être plus beau physiquement être plus musclé un petit peu pour tout le monde et en fait quand tu fais de la musculation tu fais partie du cercle des gens qui font de la musculation tout simplement et donc dans le cercle de la musculation les gens se comparent physiquement ce qui est normal mais se comparent aussi en termes de performance c'est à dire que quelqu'un qui a qui a pas un gros physique par exemple mais qui est assez faible on peut se moquer gentiment en disant ah du coup il est faible etc ou pareil quelqu'un qui a qui n'a pas un très bon physique mais qui est très fort par exemple c'est quelque chose qui est valorisé enfin aussi il n'a pas un bon physique mais par contre il est assez fort donc il y a quand même un aspect qui se fait qui est valorisé dans le cercle de la musculation et en fait voilà c'est juste en fait je te dis le référentiel il change en fonction de là où t'es donc si sur les autres t'es en mode musculation bah forcément ça va avoir de la valeur c'est à dire que moi si dans la rue je dis à quelqu'un qui fait pas de musculation il est vraiment étranger à ça et je lui dis je fais je sais pas 150 kilos au squat que je lui dise que je fasse 100 kilos 150 200 250 il n'en sait rien en fait il sait pas ce qui est beaucoup ou pas beaucoup il sait pas si c'est impressionnant ou non enfin il n'y a rien vraiment qui peut lui dire waouh c'est fort ah bravo enfin il n'y a vraiment pas de référentiel je pense que c'est vraiment quelque chose qui est valorisé dans le cercle de la musculation auquel tu appartiens d'accord même pour le fait par exemple si tu mets des vidéos de toi même si les gens ne connaissent pas et qu'on te voit soulever un gros ce qui apparaît très comme un gros poids finalement peu importe oui du coup c'est quand même impressionnant mais ça reste quand même négligeable je pense en termes je pense pas que les gens le fassent vraiment pour enfin se soulever de poids être fort d'accord c'est sûr que c'est sympa d'être fort c'est pas pour rien que je fais ce sport parce que j'aime bien soulever lourd mais je suis particulièrement conscient que ça n'apporte aucune valeur ajoutée dans la vraie vie par rapport à un petit musclé tu penses que ça n'apporte aucune valeur dans la vraie vie oui je pense que ça n'apporte pas grand chose je pense qu'être fort foncièrement n'apporte pas grand chose dans le sens où ça apporte quand même mais c'est bon à prendre mais c'est quand même négligeable je pense que à travers la pratique du sport c'est plus cette cette notion de travail d'entraînement de rigueur qui apporte quelque chose donc quel que soit le sport c'est pour ça qu'on a un même respect pour chaque sportif à peu près quel que soit son sport autant pour un footballeur de haut niveau que pour un balleure de haut niveau que pour un altérophile de haut niveau que pour un gymnaste voilà en fait on reconnait ce travail ce sacrifice cet effort qui a été fait mais ça n'apporte pas grand chose d'être très bon au football dans la vraie vie enfin voilà au niveau de la technique ou par exemple au niveau de la gym ou au niveau de la force en fait il y a quand même des techniques qui sont importantes au niveau de la santé mais concernant cette qualité physique n'apporte pas grand chose alors oui je suis d'accord mais quand par exemple tu as la pratique d'un sport et que tu es en compétition entre guillemets tu développes quand même un certain nombre de qualités le courage l'endurance le fait de ne rien lâcher une force mentale qui est assez on va dire qui a un impact dans la vraie vie c'est à dire que toi toi par exemple alors effectivement tu vas avoir cette capacité à lever des gros poids alors certes on va peut-être pas le faire le lien directement avec la vraie mais on se dit c'est un mec qui finalement a travaillé dur pour pouvoir rentrer en compétition ça veut dire qu'il a fait tout un tas de sacrifices etc il y a quand même un sport entre guillemets derrière et moi ça je te pose la question je le mets quand même en comparaison avec finalement des personnes qui n'ont pas nécessairement envie d'aller pratiquer un sport mais plutôt une envie d'avoir un corps un corps un corps musclé et je ne sais pas si tu vois la nuance par exemple je vois de plus en plus de jeunes gens aller à la salle par exemple mais finalement il n'y a pas cette je ne dirais pas qu'il n'y a pas ce plaisir du sport mais c'est avant tout le plaisir de se sculpter son corps là où par exemple tu peux pratiquer un sport et de par cette pratique tu sculptes ton corps et autre chose oui oui tout à fait je pense que le but premier de ces gens qui font un niveau de la musculation c'est d'avoir du mieux d'avoir un meilleur physique c'est sûr que quand tu pratiques un sport quel que soit le sport et que tu le pousses tu développes voilà parmi voilà en fait ce côté qualité physique je suis souple je suis fort et autres tu développes voilà comme je le disais quand on en discutait tout un tas d'autres qualités mais rentre du coup au fait que tu fasses de la compétition que tu t'es entraîné donc voilà comme tu disais cette discipline ce courage etc mais globalement je pense que ceux qui font vraiment de la musculation musculation c'est vraiment le but c'est de prendre du muscle c'est pas de développer une certaine qualité physique ou d'autres qualités derrière discipline bien sûr qu'il y en aura aussi quand tu pousses la musculation parce que si tu pousses la musculation c'est une forme de performance dans le but de prendre du muscle que tu pousses quand même il y a quand même des choses que tu vas développer de même que tu pousses la performance pour être bon au foot tu vas quand même développer tu vas développer en fait cette discipline aussi ce courage cette rigueur voilà tous les sports quand ils sont poussés au maximum se valent en termes de sacrifice d'efforts fournis donc il y a quand même ça que tu vas développer mais le but premier ça reste quand même de prendre du muscle c'est pas d'être dans un autre sport c'est aussi une forme de sport le fait de prendre du muscle c'est quand même une recherche de performance il y a quand même voilà tout ça ça peut être apparenté mais globalement le but c'est clairement de prendre du muscle c'est pas de développer du courage des autres parce que du coup sinon il y a une pluralité d'autres disciplines dans lesquelles on peut développer l'effort la discipline le courage même extra sportif ça peut être artistique le travail etc mais si c'est de la musculation oui c'est clairement pour avoir du muscle mais alors toi qui justement est coach on peut finalement te solliciter pour avoir comment est-ce que alors est-ce que t'as une majorité de personnes qui viennent te voir finalement avec une recherche de pratiques sportives ou est-ce que t'as une majorité de personnes qui viennent pour le corps globalement c'est assez équilibré la recherche sportive et le muscle c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent du coup pour une recherche d'amélioration de l'apparence physique ce qui est normal et parce que du coup voilà je suis coach en fait en force athlétique donc mon sport et aussi en musculation du coup et transformation physique donc voilà prendre du poids perdre du poids prendre du muscle etc donc voilà et c'est deux choses qui sont assez liées dans le sens où on utilise un peu les mêmes outils en force athlétique on s'est poussé à soulever des poids et en musculation on soulève des poids aussi c'est juste que voilà il y a quelques subtilités sur les formats d'entraînement sur les mécaniques etc mais globalement en fait voilà les deux sont un peu rapprochés donc il y a pas mal en fait moi du coup les gens me contactent souvent j'en parle pas beaucoup mais les gens me contactent soit quand ils veulent être meilleur en force athlétique parce qu'ils me voient pratiquer la force athlétique et coacher ou sinon pour la musculation parce que du coup j'en ai un petit peu fait j'ai aussi coaché des gens pour la musculation donc globalement c'est assez équilibré en fait parce que les gens voient que du coup je pratique un peu la musculation je coache un peu en musculation je pratique la force athlétique et je coache un peu en force athlétique donc c'est assez équilibré pour moi toi qui prends soin de ton corps et également de ton image à travers les fringues etc quel est ton rapport au grooming utiliser des crèmes des masques voire du maquillage est-ce que ça fait partie du package ou est-ce que c'est net alors je pense que ça en fait partie je pense que c'est tout aussi important que le corps la musculation les vêtements sauf que j'avoue ne pas trop en faire usage ne pas connaître du tout je pense que tout ce qui est coiffé en grooming c'est des domaines où je ne m'y connais vraiment pas du tout et en fait je pense que la musculation et les vêtements ça a été des passions tellement dévorantes que du coup ça a un peu dévoré tout le reste et aussi parce que je ne sais pas j'ai moins d'affinité moins d'intérêt pour le vêtement le grooming même si je pense que c'est tout aussi important le grooming j'ai laissé tomber depuis un moment parce que j'avais pas mal de soucis de peau que je traîne encore un peu du coup je l'ai un peu abandonné alors qu'au contraire il fallait peut-être que j'en prenne soin et la coiffure c'est un truc j'ai un peu la même coiffure depuis des années donc là j'ai des cheveux très longs je ne me suis pas coupé mais je pense que c'est juste quelque chose d'important je ne fais pas trop guère d'accord j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'aussi carré que toi néglige finalement quelque chose qui se voit au premier regard ouais c'est vrai mais en soi non je ne saurais pas vraiment dire en fait je ne sais pas c'était toute cette complexité de la musculation du vêtement qui reste quand même pour moi globalement plus compliqué que prendre soin des impôts dans le sens où une fois qu'on a trouvé quelque chose qui marche on l'applique etc mais le processus en fait de bien s'habiller et de muscler c'était quelque chose je pense qui m'a beaucoup intéressé alors que la coiffure globalement bon bah on se fait du coup on va chez le coiffeur qui est un très bon coiffeur qui sait bien un coiffeur visagiste qui nous fait une bonne coupe et on n'a pas besoin de faire grand chose et c'est fait en fait tu vois on a quelque chose d'assez propre pareil pour la peau je pense que voilà on s'applique d'une certaine routine au bout d'un moment on la trouve et on l'applique et tout se passe bien mais sur la musculation il y a toute une réflexion qui se fait sur comment avoir le plus de muscles possible comment s'entraîner les vêtements c'est un petit peu plus complexe il y a plein de pièces il y a comment les acheter enfin je trouvais ça un petit peu plus intéressant je pense mais je pense que c'est la même chose avec les soins du visage etc c'est juste peut-être ouais peut-être je pense que si on le pousse au maximum c'est tout aussi complexe mais je sais pas j'y vois un petit peu moins de complexité et en vrai je sais pas c'est juste un intérêt personnel qui est moindre par rapport à ça en fait moi je t'embête un peu mais moi ma grande question c'est finalement si tu me dis que le finalement le fait de bien s'habiller et le fait d'avoir un corps c'est finalement une manière de maîtriser son image et ce qu'on véhicule par rapport à l'autre etc est-ce que finalement la première chose qu'on voit chez quelqu'un c'est finalement son visage est-ce que c'est pas finalement la priorité alors la priorité oui et non je pense que quoi qu'il arrive il faut être bien coiffé et avoir une peau correcte c'est ce que je veux dire mais est-ce que vraiment on a vraiment vu des gens enfin ça arrive pas souvent qu'on voit quelqu'un et qu'on se dise ouah sa peau elle est horrible elle lui dessert vraiment ou ouah sa peau elle est horrible ça le dessert vraiment ok on peut avoir des fois des gros problèmes de peau donc c'est souvent un peu plus du domaine de la maladie tu vois globalement enfin nous les hommes on est connus pour pas prendre beaucoup soin de notre peau et en fait je pense que même en en prenant un peu plus soin même si il est un petit peu mieux ça apporterait pas beaucoup en fait moi pour ma peau j'ai une grosse dif franchement ah ouais ma peau à l'ancienne c'était pas comme ça d'accord mais moi en fait c'est juste moi mon regard mais quand je vois quelqu'un quand je vois deux personnes qui ont en fait une qualité de peau un peu différente imaginons objectivement bah moi je le verrais même pas en fait et je ferais attention à d'autres choses je pense et j'ai pas l'impression que je me dis genre ouah lui il a une peau horrible mais ouah il a une peau elle est mieux quand même tu vois alors que le physique donc musculation les os et tout c'est quelque chose qui se voit un petit peu plus en fait tout simplement et les vêtements direct tu vois le style tu fais ah je préfère ça ou je préfère ça mais franchement mettre même quatre personnes alignées et de dire qui a la meilleure peau il faudrait vraiment la regarder en détail prendre le temps un petit peu de vraiment regarder alors qu'au premier coup d'oeil en fait c'est quelque chose qui peut se voir direct pour les vêtements ou pour le physique après je suis d'accord qu'il faut quand même un minimum il faut quand même un minimum de bonne coiffure un minimum de peau et que si la peau est horrible ou que la coiffure est horrible ça comptera pas mais c'est quelque chose je sais pas j'y suis moins sensible et je trouve que ça a un peu moins d'importance Thomas quel est ton ton plus grand rêve là mon plus grand rêve je passe mon tour comme pour les personnalités non non je rigole non je rigole allez allez non oui bien sûr je pense que mon plus grand rêve ce serait de pousser mes deux passions au maximum donc c'est à dire de pouvoir vivre déjà de la création du contenu dans le vêtement masculin et le sport d'être voilà quand même un coach accompli du coup qui réussit à amener ses élèves du coup à leur meilleur niveau possible qui fait le meilleur accompagnement et bien entendu donc d'être champion du monde forcément c'est un peu le rêve de chaque pratiquant sportif je pense de chaque athlète compétitaire donc ça serait champion du monde dans ta discipline oui c'est ça d'accord ok même plus je pense ce serait même plus un rêve que vivre de la création de contenu sur les vêtements d'accord je pense que c'est vraiment l'objectif de chaque compétiteur le rêve d'accord alors Thomas si il y a un jeune homme aujourd'hui qui nous a écouté et qui se dit bon j'ai peut-être besoin d'être sur quoi concrètement tu vas pouvoir tu vas pouvoir lui filer un coup de main c'est quelqu'un étant sur quoi ok non non je ne sais pas en soi si moi je suis un mec j'ai envie finalement de m'améliorer que ce soit sur mon physique sur mes fringues etc qu'est-ce que tu peux faire pour moi bah déjà il faudrait en discuter longuement notamment pour ça que je fais des sessions de consulting de style donc c'est de pouvoir apprendre prendre le temps d'en discuter de comprendre s'il ne va pas de comprendre ce que la personne recherche globalement sur le plan vestimentaire ou physique en général le vestimentaire c'est un peu plus simple dans le sens où il faut comprendre certaines choses tester certaines choses et puis le changement peut être relativement instantané comme si voilà par exemple t'es un styliste bon bah voilà il change tout tes habits il te met des plus beaux habits bon bah instantanément t'es mieux pour du coup le physique du coup les muscles le gras etc bah du coup il y a tout un processus du coup d'entraînement d'un peu de sacrifice et tout à faire mais quand même une prise en main un peu plus globale qui se fait même un accompagnement un peu plus voilà social au quotidien et sur le long terme bien évidemment qui est un petit peu plus long que pour les vêtements et si jamais j'ai besoin de cours de posture est-ce que je peux est-ce que je peux venir te voir il y a pas grand chose franchement moi je suis fan de ta posture non non du coup bah là je me tiens relativement droit parce que je sais que moi si je suis affalé ça fait pas ça fait pas tip top mais là du coup pour l'interview je me tiens droit normal quoi bon Thomas est-ce que t'as est-ce que t'as un dernier mot à nous dire c'est pas une question que t'aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posé un truc que t'aimerais partager non globalement c'était hyper complet j'ai dû beaucoup parler j'ai dû beaucoup m'égarer en plus moi aussi je pense que franchement c'est l'interview où j'ai le moins suivi mes questions ah ouais d'accord il te restait encore des questions ou pas oui mais en fait tu sais l'interview ça va au feeling genre tu sens les trucs etc donc non non moi j'ai pas de regrets sur mes questions mais du coup toi s'il y a quelque chose peut-être que un message que t'aurais aimé partager une question que t'aurais aimé que je te pose ou un point important que t'aurais aimé véhiculer je trouve que c'est enfin je t'invite à le faire éventuellement ouais bah là globalement non après c'est toi le spécialiste je pense que voilà t'as bien mené la discussion et tu as dit si t'as dû poser des questions si t'as dû t'égarer bah je suppose que c'était bien non globalement j'en ai pas plus je pense que voilà j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire on va toujours me demander du coup en off après coup à toi ou à moi si jamais il y a des interrogations particulières j'avoue que j'ai pas trop pu regarder les commentaires donc j'ai pas trop pu voir s'il y a eu des interrogations si des gens ont dit des choses je sais que t'avais qu'il y a Alex qui t'aime beaucoup je sais pas qui c'est mais en tout cas il t'aime beaucoup c'est un mec d'éther ou une meuf d'éther qui est vraiment là d'ailleurs désolé d'avoir du fringue désolé d'avoir d'avoir c'est Alex que je coache d'ailleurs en plus donc je vois qui c'est et toute ma force à Alex toute notre force à Alex bon bah écoute merci n'hésite pas à continuer ton contenu sur YouTube notamment moi je te suis plus sur YouTube et ce qui me plaît particulièrement c'est là c'est comment dire c'est que malgré une certaine pudeur que tu peux avoir on sent vraiment ta joie quand tu me parles des vêtements et je trouve que c'est je trouve que c'est assez rare finalement de voir des personnes qui ont à la fois une certaine pudeur à la fois une certaine réserve et qui arrivent finalement à transmettre de l'émotion et de la passion autrement donc du coup je trouve ça super ok c'est gentil bah je m'emballe pas mal bah après voilà aussi tu me mets à l'aise en plus de me mettre à l'aise tu me mets sur des sujets qui m'intéressent vraiment et tu me laisses vraiment toute cette liberté de pouvoir en parler donc je trouve ça cool il y a aussi une certaine un peu on se restreint un petit peu sur YouTube sur les réseaux sociaux naturellement parce que voilà déjà le format est court il faut être assez aggicheur il faut pas on peut pas vraiment parler délibérément de tout et balancer toute notre vision en fait on est quand même un petit peu restreint voilà on se limite et là du coup bah là c'était l'occasion discussion tranquille tu me mets à l'aise sur des sujets qui me passionnent donc c'est vrai qu'on voit peut-être pas forcément cette passion sur les réseaux sociaux quand on me voit par rapport à là mais là du coup bah là c'est parfait c'est aussi grâce à toi du coup c'est en ayant des interviews des journalistes de qualité du coup qu'on ressent le meilleur des interviews et je pense ouais 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 bon je sais pas mais en tout cas sache que ta passion on la ressent vraiment on la ressent vraiment et tu la véhicules en tout cas d'une manière qui n'est pas courante je trouve qui n'est pas courante donc continue vraiment continue à faire ce que tu fais comme tu le fais voilà donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis voilà c'était un peu plus un peu plus libéré que d'habitude j'espère que c'était pas que j'ai pas été trop brouillon pour vous voilà en tout cas n'hésitez pas à aller follow Thomas que ce soit sur Instagram ou sur YouTube voire TikTok je crois que t'as un TikTok il a également une newsletter je crois où il propose j'imagine des petits conseils ou des petites réflexions donc n'hésitez pas à aller le voir et puis vraiment moi ce que j'ai apprécié aussi c'est ses vlogs voilà où il raconte sa compétition vraiment moi j'ai trouvé ça top donc même si vous n'êtes pas à fond sur les fringues et tout n'hésitez pas à aller faire un petit tour rien que pour l'expérience et également et de voir de la manière dont quelqu'un de sérieux aborde aborde finalement une compétition un événement etc moi je trouve que ça mérite d'être vu voilà tu ne marches pas trop donc t'es gentil ça fait plaisir écoute à bientôt mon cher Thomas et pour les autres on se donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien pour un nouvel épisode d'un live et d'une histoire bye bye salut Flavien salut tout le monde